Archer idéaliste, souvent injustement comparé à Batman, Green Arrow n'est en fait apparu que deux ans après la chauve-souris, donc 1939 pour Batman évidemment, et 1941 du coup pour Green Arrow. Et à l'occasion de la sortie très récente de la nouvelle série de comics Green Arrow, scénarisée par Joshua Williamson, et bien je me suis dit que c'était le moment de dédier une vidéo à mon super-héros classique préféré, qui vous l'aurez compris, est Green Arrow. Et donc je vais orienter cette vidéo de manière à vous aider à commencer Green Arrow, si vous avez jamais lu de comics Green Arrow, franchement c'est le moment de commencer. Et on va pas tourner autour du pot, si vous voulez lire du bon Green Arrow, lisez Rebirth ! Hop, et petite parenthèse, donc la vidéo continue. Je voulais juste vous prévenir que si les comics Green Arrow vous intéressent, il y a des liens affiliés dans la description, donc pour vous c'est exactement pareil, si vous voulez acheter Green Arrow, passez dans la description, comme ça ça aide la chaîne, voilà, ça me fait un petit revenu supplémentaire qui servira à aider la chaîne, mais pour vous ça ne change absolument rien, donc voilà, je remercie par avance ceux qui le feront, merci à vous. Parce qu'effectivement, me balondant sur les différents forums, ou les différentes vidéos de mes confrères vidéastes, j'ai constaté non sans supéfaction que les deux comics qui étaient le plus souvent conseillés pour commencer, c'était soit Green Arrow Year One, soit le Green Arrow de Jeff Lemire, du coup des New 52. Bon, Green Arrow Year One de Andy Deagle et Jock, franchement c'est une masterclass, mais bon, c'est que 5 chapitres, c'est extrêmement court, donc vous avez la genèse et les origines du personnage, mais c'est tout. Bon, c'est un classique, faut l'avoir lu si vous aimez le personnage, mais franchement ça ne va pas beaucoup vous avancer. Et ensuite, le Green Arrow de Jeff Lemire, franchement je suis assez étonné, parce que, déjà pour commencer, c'est pas fou, et puis personnellement, moi j'ai beaucoup de mal avec ce run. Déjà, premier truc un peu bizarre, c'est que le tome 1 de la série en VF, du coup publié par Urban Comics, commence au tome 17 en VO. Ça n'a absolument aucun sens. Bizarre ! Et je suis désolé, mais personnellement j'ai beaucoup de mal avec le style de Andrea Sorrentino. Alors certes, je reconnais que son découpage et ses doubles pages sont absolument magnifiques, mais quand il s'agit de lire un comics en entier qui s'étale sur plusieurs arcs, avec des cases normales aussi peu détaillées, franchement j'ai l'impression de lire un comic The Question, si vous voyez de quoi je parle. C'est pas beau. Et du coup, moi ce que je vous propose, c'est de commencer par Green Arrow Rebirth, avec Benjamin Persky au scénario et Otto Schmitt et Juan Ferreira au dessin. Là franchement, on est sur du solide. Bon, niveau graphique pour moi, ça dépasse largement Sorrentino, il n'y a aucun débat, il n'y a beaucoup plus de détails. Le découpage des cases est beaucoup plus cohérent avec l'action qui se déroule dans le comics. Et en plus, il a une corde à son arc, et ça franchement c'est pratique pour tirer des flèches, on ne va pas se mentir, parce que les cases où il a un arc mais il n'a pas de corde, bon, c'est bon, ça fait un peu chier quand même. Bon, après il continue à tirer à l'arc à poulies avec les mains, alors que normalement un arc à poulies, en fait c'est tellement puissant, si tu veux que si tu tires normalement, ça te découpe ton doigt en fait, il faut un déclencheur pour tirer à l'arc à poulies, mais bon, on passe le petit détail d'Archer. Après c'est vrai que l'alternance entre les deux styles peut paraître, entre le style du coup de Otto Schmitt et de Juan Ferreira, peut paraître peu naturel, et c'est vrai que ça l'est, c'est pas du tout naturel, mais comme globalement les deux c'est des excités du crayon en fait, si tu veux que une page sur deux te font des dingueries, franchement ça rattrape le tout. Je vous mets de toute façon des images à l'écran, etc. Vous verrez, enfin le niveau de dessin sur cette série Green Arrow, franchement ça envoie du très très lourd. En plus sur le dernier numéro, vous avez Jamal Campbell au dessin, Jamal Campbell c'est évidemment, parce que les Vancouver de Nightwing, vous connaissez ce mec là, il est ultra fort, donc voilà, franchement ça envoie du très très lourd. Mais bien sûr le plus intéressant ça reste effectivement le scénario, et on a enfin quelque chose qui tient la route sur la continuité. Exit les intrigues familiales faussement compliquées sur 50 numéros que Jeff Lemire avait mis en place, maintenant Oliver va donc affronter la plus secrète des sociétés secrètes, le 9ème cercle, et sans trop vous spoiler, ça va partir plusieurs fois sur de très grosses défaites, donc franchement le personnage va être mis vraiment au pied du mur. Il va consécutivement perdre ses proches, sa fortune, la confiance en ses amis, et il va devenir un hors la loi, donc franchement il y a des défaites qui sont très dures à encaisser pour le personnage, et ça va lui forger un tout nouveau caractère. Et oui, quand je parle des grosses défaites, je fais aussi référence à la tour de Seattle, voilà, qui passe pas le meilleur moment de sa vie, on va pas se mentir, ceux qui ont lu le comic se voient de que je parle, mais franchement il y a vraiment des très très gros événements qui sont très dures à encaisser pour les personnages, et ça, ça rend l'univers bien plus cohérent et bien plus concret. Mais ce que j'ai trouvé personnellement le plus réussi, c'est qu'en fait tous les différents arcs du coup de cette série Rebirth constituent en fait un grand arc de rédemption pour le personnage, qui comme je vous ai dit, va vraiment changer de caractère. Car oui, c'est dans cette période qu'il va passer du jeune con arrogant qu'il était dans Justice League au véritable héros qu'il est aujourd'hui, il va passer d'un simple justicier solitaire à un véritable héros, et dans les différents membres de la Justice League, ils vont alors changer de regard sur lui, et dans ce tome d'ailleurs, en fait, il y a un épisode sur chaque membre de la Justice League avec lequel il va s'entraider, et franchement, ce tome est vraiment très cool si vous aimez les crossovers. Même si le meilleur tome, ça reste celui-là, il est vraiment très au-dessus, c'est le climax finalement de la série, lisez-le, c'est une grosse dinguerie. Et enfin, la dernière chose qui m'a beaucoup plu dans ce comic, c'est que le côté politique de Grinaro est enfin assumé. Certes, ça reste assez manichéen sur le propos, mais c'est voulu par l'auteur parce qu'effectivement, Grinaro reste avant tout un héros idéaliste, il n'est pas là pour s'occuper finalement des détails, et en fait, c'est un idéaliste, lui, ce qu'il veut, c'est rendre le monde meilleur. Et quoi de plus étonnant finalement pour un héros directement inspiré de Robin Desbois qui vole aux pauvres pour donner aux riches, finalement, c'est assez bien retranscrit dans le comics. C'est un peu pour parler en termes actuels le némésis d'Emmanuel Macron, voilà, lui, il vole aux pauvres pour donner aux riches et non pas l'inverse. Mais le comics est bien plus subtil que ça parce qu'effectivement, exactement comme Emmanuel Macron d'ailleurs, Grinaro se veut le sauveur du peuple, mais d'un peuple qu'il ne comprend pas. Et justement, j'ai un parti, le scénariste va pointer ses incohérences du doigt en mettant notamment Grinaro face à des personnages qui, eux, ont réellement vécu finalement dans la pauvreté comme par exemple Black Canary qui était orpheline ou encore finalement Arsenal qui, lui, a grandi dans les quartiers les plus défavorisés de la ville. Alors que Haro, lui, n'a jamais connu tout ça, il a grandi toute sa jeunesse avec une cuillère nant dans le cul et c'est pas un séjour Koh-Lanta de trois semaines qui va changer quoi que ce soit. Et justement, ce qu'a fait Benjamin Percy très intelligemment, c'est qu'il va mettre Grinaro au plus bas, il va le confronter à une réalité qu'il ignorait. Il va le confronter à la pauvreté, la trahison, la solitude ou encore l'exclusion. Il n'y en a que quatre à retenir, pourtant j'y arrive pas. Il va le confronter à la trahison, la solitude, l'exclusion ou encore évidemment la pauvreté. Et donc face à cela, le personnage de Grinaro va vraiment évoluer, il va y avoir un véritable changement dans l'essence même du personnage. Le Grinaro du tome 1 n'a absolument rien à voir avec le Grinaro du tome 6 et ça c'est pas le tome 6, c'est le tome 4, ça n'a rien à voir. Et c'est pour ça que je vous conseille cette série parce que que vous n'ayez jamais lu de comics de votre vie ou que vous lisiez les comics de Grinaro depuis 50 ans, ça ne change rien. Et bien à la fin on en saura tous au même point à l'aube d'une nouvelle ère pour Grinaro. Bon, une nouvelle ère qui aura mis quand même 5 ans à arriver parce que ça fait quand même 5 ans qu'on n'a pas eu de série régulière Grinaro. On a eu Deep Target avec Aquaman mais ça compte pas, c'était un peu éclaté au sol. Mais ayant lu du coup pour le moment que le premier chapitre qui est le seul disponible évidemment, la seule chose que je peux vous dire c'est que franchement j'ai très hâte de voir la suite parce que ça ne ressemble à rien mais alors à rien qu'on a vu dans les comics Grinaro depuis très très longtemps. Donc voilà, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu, à partager la vidéo, c'est le plus important évidemment et surtout surtout n'oubliez pas de regarder côté on va traverser l'autoroute pure. Je veux pas aller à l'école. Ah bon ? Quelle perle à vertu vous faites ? Sous-titres par Jérémy Diaz